Musique Yo les gens, c'est TheFurzay, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui je suis avec une personne de qualité En la personne de, vous ne savez pas du tout qui c'est Parce qu'il n'est pas du tout au-dessus et vous ne l'avez pas du tout entendu En la personne de, du coup, Auré Bonsoir, bonsoir, vous entendez ma voix suave et très bien Viril J'espère que vous allez bien, désolé pour le retard J'ai vu des gens qui nous ont appelé SNCF On va renommer la chaîne SNCF Experience Je pense que ça nous irait pas mal Et bah du coup, nous allons commencer par El primero Adewale Ok, ça c'est un tag fort Alors Adewale c'est du tir C C C mec Adewale Adewale, il ne mérite pas plus que C Mais t'es fou ou quoi, il est trop bien dans son DLC Il est bien mais tu vois C'est pas un principal Et oui d'accord Sauf qu'en fait, le mec, il commence son aventure dans la C4 Tu vois, tu vois, l'évolution dans le DLC qui est incroyable Et tu vois, la fin de sa vie dans Rogue C'est un personnage qui est plus complet que certains autres personnages Ouais, bon, c'est un personnage de fin de service Bon allez, je vais bien faire un petit effort et le mettre dans B Mais Moi je suis ok pour un B De toute façon, dans le chat, ça hésite entre A et B Donc on va partir sur B, on est tous d'accord sur B Le Joker, il peut être placé pour mettre le personnage que l'on préfère le plus haut Ou alors le personnage que l'on déteste le plus le plus bas Et nous arrivons sur Alexios Quoi ? Il fait une catégorie Et j'ai mis une catégorie Alexios en dessous de D Et je vais le glisser là-dedans Je n'ai plus d'autre Joker Oh non, c'est pas vrai J'aime Du coup, Altaïr Non, Altaïr, allez, Altaïr, je suis d'accord Altaïr peut mettre en B Non mais il y a Il y a qui dit Altaïr, je le mettrai en B C'est vrai que si tu prends que Altaïr de Assassin's Creed 1 Je le mette pas O du tout Si tu prends le Altaïr des romans et de Révélation Je le mette pas S du tout Mais je le mettrai A ou B Parce que dans les romans Enfin, tu vois que c'est juste Une loque qui fait que suivre les ordres Dans AC1 Mais dans les romans Il a une putain d'histoire Et puis dans Tu t'attaches à lui Pas comme Ezio Mais tu t'attaches à lui Et je suis pas sûr Qu'on aurait pu s'attacher autant A Alexios par exemple S'il avait eu plusieurs jeux Ok pour la A Moi je suis Pour la A du coup Moi je le met en A Mais c'est temporaire à mon avis Mais bon, on va voir On se laisse le choix de modifier Arnaud Alors pour moi c'est du C Pour moi il m'arrive de pas plus Moi, déjà c'est simple Regarde, tu vois Moi déjà il va forcément En dessous d'Adeo Alley Je suis désolé En fait perso Moi je trouve Qu'il est pas intéressant Parce que C'est un mec Qui rejoint la confrérie Pour juste s'en servir Il a aucune conviction Des assassins Il s'en bat les couilles En fait il veut juste Ken Moi il m'a pas touché Donc pour moi Enfin tu vois Adeo Alley m'a plus touché Que Il m'a plus touché Que lui Ouais Du coup Vous le mettez tous les dents C'est ça Ouais 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 Moi je fais chaud Aveline au même niveau Qu'Alexios Bah du coup On va pas créer de catégorie On la met aux côtés d'Alexios Mais du coup Faut que je change le nom On va appeler ça Soufifre Ça vous va ? Soufifre Très bien Je sais pas comment ça s'écrit Mais je l'écris Cette tier list Elle n'a aucun sens J'ai perdu son nom Aya Putain j'avais pu J'allais dire c'est qui Aya Alors Moi je la mettrais très haut Dans le classe Même si elle m'a pas mal gavé Au départ Moi je la mettrais quand même Bien à côté d'Altair Bah tu sais quoi J'aurais fait pareil On a un personnage Qui est Faut pas oublier C'est Bayek Qui a initié Les principes de la comprérie Mais c'est Aya Qui a développé toute la comprérie Et sans Aya Il n'y a rien du tout Parce que Bayek Il est resté en Egypte Et c'est tout T'es d'accord pour ça Ou pas Val Pour quoi Qu'est-ce que c'est ? Pour le rang A Pour Aya Aya le rang A Ouais Ouais Elle mérite pas le S Mais elle mérite le rang A Ouais Je suis d'accord Carrément d'accord Basim Je pense que Val ne va pas avoir le même avis que nous N'ayant pas terminé le jeu Il n'a pas l'histoire complète de Basim D'accord Toi tu le mettrais où Au moment où t'en es dans le jeu Pour voir Val Je sais pas Genre C Tu vois Ouais 100 plus quoi Moi je le mettrais sur B Après Tadère ou Tadère pas Mais il y a une finalité au personnage Qui fait que Que t'en apprends plus sur lui Donc t'en as beaucoup qui sont d'accord avec le B Il y en a même qui irait jusqu'à A Il est pas assez présent dans le jeu Tu vois Il aurait été plus présent dans le jeu Avec son histoire et tout ça Je l'aurais peut-être mis en A Mais là Comme disait Val Il fait vraiment PNJ en fait Bah il y a que c'était S Il n'y a même pas à discuter Son histoire elle est incroyable Le personnage il est super bien écrit Il a la rage Enfin Il est super bien joué Bah il y a que c'est S quoi Bon moi j'ai envie de dire D'après le chat Il y a une très grande majorité De rang S quand même Et on n'arrive pas à se mettre d'accord Tous les trois je pense Le chat a parlé Passons à un personnage Que beaucoup sûrement Ne s'en remémoreront pas Puisque c'est un personnage secondaire Qui apparaît pas très longtemps Dans la révélation C'est Clay Ça me ferait chier de le mettre bas Mais ça me ferait chier de le mettre haut Oh là non mais oui On le met en D là C'est bon Est-ce que Val On arrive à te convaincre J'ai été sympa avec vous Soyez sympa avec moi maintenant Connor Kenway Est-ce que Connor D'accord Si là vous me dites un rang D les gars Je vous insure Connor c'est tiens S Non Moi je le mets A ou S Connor Moi je le mets B En gros De toute façon Je pense pas que mon avis Moi il sera vraiment objectif Parce que c'est mon assez de coeur C'est mon assez nostalgique Et du coup Je le mettrai pas en S Parce que je le mettrai pas Parce qu'on est sûr et certain Que Ezio est censé arriver en S Après Je le mettrai pas aux côtés de Ezio Ou d'un Bayek Il y a Neosuco qui le met en A également The Empire Bay en A Donc au final La grande majorité du chat Le met en A quand même Donc on a contenté la majorité On passe à Desmond Allez Moi je suis partant pour le mettre en A Parce que Voilà il y a un truc Qui termine de le personnage Et qui m'a Je vous suis Je vous suis Je suis pas pour Mais je vous suis Edouard Bah bien sûr Pour moi c'est en S Je suis désolé Le personnage en lui même Le personnage je suis désolé Il est incroyable C'est quelqu'un qui est hyper Qui est un plus de sa personne au départ Qui est ultra égoïste Et tu vois qu'en fait Au fil du temps La vie lui apprend Bah il se mange la vie dans la gueule Et en fait tu te rends compte A la fin de Black Flag Que ça devient une toute autre personne Et quand t'as lu les bouquins ForzaCon avec Etam et tout Tu te dis Ouais Oh mais quel personnage Mais quel personnage quoi Moi je trouve qu'il mérite son S Mais il mérite clairement son S Ouais 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 Je suis d'accord Go pour S Du coup on a fait un tweet Il y a quelques semaines Au vrai on avait fait un Sur notre compte Twitter du coup Où il parlait des jumeaux frailles Et de son amour envers les jumeaux frailles Où le placerais-tu ? Je me casse Je me casse Je vais me faire enculer de toute façon Alors Donc est-ce qu'on met Moi ce qui me ferait chier Tu vois c'est de mettre Evie Au côté d'Adé Wallet Alors qu'Adé Wallet est quand même au-dessus Ouais Bien sûr Est-ce qu'on ne mettrait pas Evie Au côté de Arnaud Victor Dorian Et Jacob au côté de Clay Jacob au côté de Clay Bah oui Ouais ouais si tu veux C'est sûr Après si tu veux le mettre plus bas Tu peux claquer ton Joker Et puis le mettre dans ce film Ouais 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 Non parce que j'aime quand même moins Aveline Que Evie Faut pas déconner quand même Nous passons à 3 personnages Qui vont beaucoup de misés Enfin 3 personnages en un Ok Ouais Ezio de Assassin's Creed 2 On va commencer par Votre préféré c'est lequel ? Celui de Révélation Moi aussi Révélation pour le préférer En top du top Révélation Oui Après est-ce qu'on ne prendrait pas Que un seul des 3 Donc celui de Révélation Parce que c'est celui qui nous a le plus plu Et c'est Ah oui oui Parce que C'est faussé sinon Parce qu'effectivement Comme le tchat le dit Altaïr on a jugé sur plusieurs jeux Et on l'a mis qu'à un seul endroit Il y a Adéwallet Ouais 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 Donc on le met en S Ouais vas-y Et là pour la tier list Le prochain perso c'est Eivor Sauf qu'on a la possibilité De placer à la fois Eivor masculin Et Eivor féminin Alors Sachant que Moi déjà je serais pour un truc Moi je serais pour un truc C'est déjà de la jouer en canon C'est à dire que Eivor femme C'est le personnage canon Ouais Quoi ? C'est Quoi ? Et moi Joue Valala avec Eivor homme Ouais J'ai testé Eivor femme En principale Parce qu'il y a deux façons De jouer Valala Et j'ai tellement plus Accroché à Eivor homme Au niveau de la voix Au niveau de ce qui dégage En fait Par contre je vous dis Pour de vrai les gars Dans le chat A 200% Le personnage vraiment canon Du passé normalement C'est Eivor femme Bah après les deux existent Les deux sont canons Mais en tant que Eivor C'est femme Mais Eivor est un personnage Plus construit que Eivor Je trouve Parce qu'en fait Le truc qui me fait chier Avec les nouveaux Assassin's Creed Enfin quand je dis les nouveaux C'est avec Odyssée Et Valala C'est que On te donne des personnages Et c'est toi Entre guillemets Qui crée un petit peu leur histoire Et ça me dérange Parce que du coup Leur personnalité C'est ta personnalité Alors qu'à l'époque Bah t'avais un des Wally Un Arnaud Un Altaïr Ce que tu veux Qui avait son histoire Sa personnalité Et peu importe Tes convictions Qui t'étaient propres Et bah le rentrait pas en jeu Et ça modifiait pas La perception Que t'avais du personnage En fait Alors il y a Neosuko qui nous dit Non mais faut le mettre en B C'est exactement ça Le développement du perso Est moyen Et m'a pas marqué pour autant Bah go pour B Si vous voulez Moi je suis pour un B Mais tu verras Pourquoi je dis ça aussi Val Mais Du coup il y a des gens Qui disent dans le chat Comme on a remonté Arnaud Et qu'on ne voulait pas mettre Clay en C Parce qu'on voulait pas le mettre Au même niveau qu'Arnaud Est-ce qu'on peut remonter Clay en C En vrai ouais Si vous voulez ouais Allez go Les tier list c'est compliqué C'est pour ça que c'est chiant Ça change tout le temps On le remont en C Du coup on place Yvie femme ici Et Odin Ou est-ce que loup la série est Mais Odin pour moi C'est Eivor Homme Parce que ma version de moi Tu vois ça biaise complètement En fait Mais je pense que t'es pas allé assez loin Pour comprendre pourquoi on fait ça T'as pas fini On va pas trop en dire Pour ne pas spoil le chat non plus Mais Eivor Homme Il ne peut qu'être Odin Il peut pas être autre chose Et Eivor femme Elle peut être que Eivor femme Non bah oui Jugeons le en tant qu'Odin Et puis c'est tout quoi Bon mon classement Il changerait pas tellement là Tu le mettrais en B ? Bah ouais Je le mettrais en C D'accord Bah moi non faut quand même pas Faut quand même pas exagérer Tu peux pas le mettre à côté d'Eivy quoi Bah non mais Pas au côté d'Eivy Mais au côté de Clay tu vois Oui oui A la limite t'es au côté de Clay Mais du coup Eivy tu la descends On la descends d'un cran ? Ah tu la descends ouais Et du coup on met Jacob en sous-fifre Parce qu'ils peuvent pas être Comme tu veux Moi j'ai bien aimé Jacob Je suis désolé C'est un tocard Il se fait ralas dans les DLC Ouais Non mais il mérite pas Sa classe sous-fifre Au côté d'Avelyne quoi Les gens dans le chat Mais du coup Est-ce que vous êtes d'accord ? Dites nous voir dans le chat Pour qu'on descende Jacob en sous-fifre Jacob il a rien demandé Miskin C'est sérieux Le pauvre Bon bah du coup Les gens veulent qu'on le laisse Au même niveau Donc Jacob et Eivy au même niveau Alors lui je pense pas Qu'on va hésiter très longtemps Et Etam Etam Ah Etam Moi ça me fait chier Parce que je l'aurais mis en S Mais il y a déjà 3 personnes Il y a déjà 3 personnages Donc moi pour moi c'est un A direct Etam 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 C'est un A ou un B Non non T'as lu Forsaken ou pas ? Non non ça peut pas être un B Bah Si t'as lu Forsaken Il peut être que A ou S Voir S plus Il y en a qui me dit S C'est même A plus Un grand A A A A C'est du A for mon gâté Cassandra et canon Mais du coup on va en revenir Parce que Alexios on l'a On l'a mis canon pour Deimos Et Cassandra ça sera en tant que Que Mystios du coup Mais on va y venir Bah du coup on y vient tout de suite Puisqu'on passe à Au Mystios Un peu plus élevé que Soufif Mais pas Pas des masses quoi Bah Ecoutez moi c'est un des personnages Que j'ai le préféré dans la licence Voilà Hérétique Au bûcher C'est le bûcher J'ai joué en VO Et Cassandra pour moi Elle a Elle Déjà le doublage est trop bien Enfin la VO est trop cool Et en fait ça fait tout le personnage Et je suis désolé mais quand tu la joues en personnage principal Et en fait c'est tout l'opposé d'Ivy C'est pas un cliché C'est la fureur guerrière Genre Féminine La puissance Voilà Et elle a un sale caractère Et genre voilà Elle te roule dessus si tu lui casses les couilles Donc je la trouve juste trop cool Moi Après faut pas Faut pas exagérer Je la mets pas à côté d'Etham Et de tout ça Mais C'est un des personnages que j'ai vraiment préféré Et Je la mets pas Moi pour moi c'est B Alors si tu veux la mettre en B Je suis d'accord Si On a le droit de remonter Ivy en C Parce que Ivy Je peux pas La mettre aussi loin de Cassandra Alors que Non mais vous déconnez Vous déconnez Je Hors de question Que je met Cassandra Non non mais Val Ne pense pas à Cassandra ou Alexios Pense juste Mystios Demos Non mais je m'enballer un de ça Mais même Cassandra en tant que En tant que Mystios C'est encore pire qu'en tant que Demos Non 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 Bien sûr que si Non Elle est claquée en Demos par contre Ah non Ah non Non par contre en Demos Elle est bien Voilà Moi je suis désolé Pour moi Cassandra Non 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 je la descends Je la descends pas quoi C'est mort C'est B T'es pas d'accord Je t'es pas d'accord pour C Cassandra c'est sous-fifre C'est sous-fifre Ah ouais moi je claque Ouais je claque mon Joker Et puis je la fout en B Je claque mon contre Joker Et je la claque en sous-fifre Alors si vous claquetez La gueule Faut qu'on la mette entre les deux Si vous claquetez au lieu de votre Joker Du coup s'il y en a un en B Un en sous-fifre Ça fait qu'il faut la mettre en CD Et du coup il faut demander au chat Entre CD ou est-ce qu'ils la mettent Là j'ai demandé C ou D Comme vous étiez à égalité Enfin comme vous étiez Merci le chat Et là ils sont tous sur D Merci le chat Merci 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 le chat Merci Momo qui dit que vous avez de la chance Que je ne sois pas en live avec vous J'en aurais gourmet un Bon dans tous les cas Avec vos deux Joker Il fallait trouver le milieu On a demandé au chat Non bah non 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 Tu ne me la mets pas en D Moi tu me fais une catégorie Entre les deux Qui s'appelle CD Et tu la mets dedans Je la mets CD ok 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 Mais du coup Nouvelle catégorie Moins sous-fifre Nul à chier Sous-fifre plus On passe à Layla Layla elle est en classe D Non non elle est sous-fifre Je la mets sous-fifre Elle est sous-fifre Elle est vraiment Même avec la fin de Même avec la fin de Valada Elle a servi à rien du tout Pourtant elle avait un bon potentiel Dans Origins Il nous reste un Il nous reste Shay Shay je le mettrai en B Alors Shay Shay En B Ouais Le personnage En fait c'est pas le personnage Qui m'a dérangé C'est plus le jeu dans son ensemble On parle du personnage On s'en fout du jeu Ouais ouais le personnage Ouais mais ça rentre quand même Le personnage Le personnage On s'en fout du jeu Ça rentre quand même en compte Le personnage Ouais mais non mais Ouais mais non mais Le personnage Le putain de personnage J'étais pas m'exprimé On est en démocratie Ou du B Non mais moi c'est du B A 200% Je suis désolé Shay C'est quand même Le premier mec Qui fait un comeback Chez les Templiers quoi Et qui va fucking buter Tous les mecs qu'on connait Genre il va niquer Allez où aller Il va quasiment goumer Achille Pas loin Sans Shay Y'a pas de Arnaud Y'a pas de Unity Y'a pas de Révolution française Y'a même pas de Connor Parce que c'est Shay Qui dit à Itam De pas finir Achille Oui Exactement Non mais Non 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 je suis désolé Et Afro Il a raison Shay il a quand même Remis en question Credo C'est pour les mecs Qui pour une fois Ne suit pas aveuglément Le credo Il va leur dire N'y a vous en fait Shay pour moi c'est le B Tu le mets à côté T'Adevoley Tu le mets à côté D'Arnaud mais tu ne mets pas Moi je suis d'accord Pour Ré c'est du B Pour moi c'est du B aussi Et pour le chat Le chat Je vois du B Le chat c'est pas du B On va lire à l'aide du chat Je pense Le perso ultime Genre Mais ça sert à rien C'est déjà très bien Lequel va passer C'est bon là Moi je m'en vais Je suis désolé Je pense que ça peut être Edouard Je pense que ça peut être Edouard Fais un Stropole Et c'est les gens qui choisissent Parce que nous de toute façon On a choisi nos trois préférés C'est ça A égalité plus que un vote Ça va me faire mal au cul Edouard on est à 80 votes Edouard est en pole position Edouard est en pole position On s'arrête là Il a creusé l'écart 31-30 31-30 Et ça continue On a des votes qui arrivent encore Ça creuse un petit peu l'écart Donc Edouard Best perso ever Donc merci à tous d'avoir voté Ça fait très plaisir Et l'écart se stabilise On est paré Il y a 38,55% pour Edouard 37,35% pour Edouard Et Yake qui est à 24,10 Sur ce messieurs dames Je pense qu'on va Enfin moi en tout cas Je vais partir Je sais pas si tu veux continuer live Max Non je pense qu'on va s'arrêter En tout cas si c'est pas déjà fait N'hésitez pas à lâcher Votre petit pouce bleu Juste en dessous de la vidéo Mais oui A vous abonner si c'est pas déjà fait Je repasse pas sur l'écran de base Parce que Vous avez vu le PC Et pas en forme ce soir Mon titi Donc en tout cas J'espère que ça vous aura plu Comme la Dival On essaiera de le refaire Avec d'autres sujets Si jamais vous avez des sujets N'hésitez pas à les mettre Soit pour le best-of Parce que Max Oul fera un best-of Donc n'hésitez pas à le mettre Dans les commentaires du best-of Ou à le mettre ici On regardera ça Et puis je vais laisser mes compères Vous faire la fin de la vidéo Bah écoutez Merci à tous d'avoir été là C'était super sympa On se retrouve très 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 vite sur la chaîne Du coup on vous souhaite Une très belle soirée Messieurs Dan On vous fait des bisous C'était Val First et Auré En direct de la AC Experience Prenez soin de vous Et bye tout le monde Ciao tout le monde Salut à tous Sous-titrage ST' 501